Trois ans et des poussières et déjà sous vidéosurveillance. Les élèves de l'école maternelle Charles Perrault de Neuf-Châtel-Ambray ont intégré de nouveaux bâtiments flambant neufs et équipés d'une flopée de caméras. Les conseillers municipaux d'opposition ignoraient ces dispositions. « Dix-sept caméras, ça me paraît beaucoup. Est-ce que c'était vraiment utile ? Certes, le bâtiment se doit d'être protégé, là où il est situé, avec des murs très colorés. Ça pouvait donner envie de taguer ou de vouloir y entrer. Je ne vois pas l'utilité des caméras à l'intérieur. » Pour le maire, les grandes baies vitrées du bâtiment justifient ce choix. Des intrusions, des dégradations ont déjà visé dans le passé cet établissement scolaire isolé du centre. L'omniprésence de caméras pourrait avoir un effet dissuasif et du coup préserver ces nouveaux locaux qui ont coûté près de 4 millions d'euros. « Il faut comprendre que les compagnies d'assurance commencent à se poser des questions. Ça coûte. La police d'assurance est plus chère d'année en année parce que cette accumulation de petites dégradations fait que ça coûte beaucoup plus cher que l'investissement de caméras. » Le système de surveillance serait destiné à n'être allumé qu'après les cours et le départ des enfants. Les parents que nous avons rencontrés aujourd'hui n'y voyaient par conséquent qu'un aspect positif. « Je dirais que oui, c'était nécessaire. Moi, je trouve que c'est rassurant pour les parents, pour la commune en général. Moi, je suis pour. Vraiment. » « Les jeunes, aujourd'hui, ne savent plus quoi faire. Donc maintenant, ils abîment les bâtiments, les véhicules et tout ça. Donc maintenant, je trouve que c'est une bonne idée de mettre une caméra. Quand ça, au moins, l'école va durer plus longtemps. » La Commission nationale informatique et liberté doit encore donner son accord avant que la première image soit enregistrée.